Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisse spéciale du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis Corégean Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game, mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, en ayant un tempérament fonceur, donc c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, je crois qu'on l'avait déjà fait, pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelques petits brins, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Alors... Tac, tac, tac. Donc là, il y avait une question. Comment devenir partenaire Global Invest ? Donc, ça, c'est une question qui avait été posée par... Je crois que ça avait été envoyé par mail. Par mail, oui, là. Oui. En forme de partenariat. Voilà. Donc, ça dépend. Ça dépend. Vas-y. Le meilleur moyen pour la personne qui avait posé la question, c'est une fois de plus, réserve un rendez-vous, et puis on pourra discuter à quel niveau, là, et de partenariat dont tu parles. Il y a certaines possibilités, mais Florian peut certainement en parler un peu aussi. Clairement. Clairement. Déjà, nous, on considère déjà toutes les personnes qui sont là déjà comme des partenaires, déjà, premièrement. Donc, déjà, c'est déjà une chose faite. Au-delà de ça, c'est que nos participants, c'est nos partenaires. C'est nos partenaires. Je m'explique, c'est que nos programmes, en fait, ça va crescendo, en fait. Donc, on a des programmes assez à deux. On a des petits programmes, des programmes médiums, intermédiaires. En gros, les différents programmes qu'on a, si tu veux, c'est un peu, c'est calqué un peu sur mon parcours, en fait. Donc, tu vois, ça fait comme ça. Et il y a des passerelles entre les différents programmes. Et aujourd'hui, par exemple, on noue des partenariats, c'est-à-dire qu'on a des participants qui sont quittés des programmes les plus bas, qui ont eu les résultats et qui, aujourd'hui, sont partenaires avec nous sur des opérations immobilières. Donc, là, récemment, c'était quand c'était il y a quelques jours. On a eu l'offre d'achat acceptée sur un terrain de plus de 5 000 m² à Toulouse, au Mexique. C'est des personnes comme... comme les personnes qui suivent ce live-là, qui ont rejoint nos programmes et qu'on a mené à un certain niveau et qui, finalement, aujourd'hui, arrivent à gérer ce type d'opération en partenariat directement avec nous. Même chose à Bali. On est en train de construire une villa à Bali. On va bientôt lancer une deuxième ville à Bali. Et c'est des bons nombres de personnes qui ont suivi nos programmes de formation qui sont éligibles à mener ce type d'opération-là à l'international. Donc, clairement, c'est le seul moyen, l'un des moyens de devenir partenaire avec nous, c'est de, déjà, travailler avec nous. On vous aide à faire votre première acquisition. Et dans la foulée, vous aurez de quoi de venir investir avec nous à l'étranger parce qu'on fait des propositions. On présente même. Ce n'est même pas qu'on fait des propositions, c'est qu'on présente des projets à nos différents participants. Donc, actuellement, on a des projets. On est en train de regarder des projets aux États-Unis. Donc, on a Olivier Monard qui, lui-même, physiquement, il est basé aux États-Unis. Il y a Torrey également qui est au Québec. On a Razmi qui est également au Québec. On a des partenaires en France. On a des partenaires, bien sûr, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun et également au Sénégal. Indonésie, Mexique, voilà. On est quand même, il y a pas mal de pays dans lesquels on a des partenaires qui nous présentent des opportunités. Et du coup, on peut les présenter également à nos participants en disant, ben voilà, là, tu peux rentrer sur tel projet, etc. Et c'est lui qui choisit, un peu comme au restaurant, quoi. Donc, c'est ça. Donc, là, je reprends la question de Caro, Caro Dialog. Bonsoir, Florian. Avec le financement créatif, peut-on obtenir des crédits importants minimum 50 000 euros avec des taux inférieurs à 5 % ? Oui, oui. Ben non, ça dépend de... Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation, tu vois, mais c'est possible. Même inférieur à 5 %, c'est possible. Comme tu me parles en euros, je suppose que tu es en France. Il y a des taux bien plus élevés. Tu peux avoir des taux de 0,95 même. Bon, pour ça, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec Thorey pour qu'il t'explique. Les taux de 0,95. Tu as des taux de 0 %, ça existe. Il y a des stratégies pour avoir des taux de 0 %. Même au Québec, il y a des taux... Bon, on sait, au Canada, les taux sont un peu plus élevés qu'en France. Même je sais qu'il y a des taux... Même au Cameroun, il y a des taux un peu moins élevés. Enfin, supérieur à 5 %, parce qu'au Cameroun, c'est un peu différent. Les taux sont assez élevés. C'est des taux quasiment à 2 chiffres. Mais maintenant, il est possible, notamment via des prêts entreprises, d'avoir des taux assez compétitifs. Donc, voilà, voilà. Donc, on va reprendre... Là, il y avait une question très importante. Je pense que là, ça va aider pas mal de personnes. Comment améliorer sa cote de crédit ? Dommage qu'Olivier... Ça, c'est une question pour Olivier, mais Thorey, tu vas y répondre. Non, c'est un problème. Comment améliorer sa cote de crédit ? Eh bien, il y a plusieurs astuces par rapport à ça. La première, je dirais, ça va être de surveiller comment on utilise sa carte de crédit. Et là, je parle évidemment pour les gens au Canada. carte de crédit, par exemple, on a un montant alloué de 1 000 $. Il faut s'assurer de ne pas aller au-delà de 20 voire 30 % de l'utilisation dans l'idéal et rembourser ce qu'on a utilisé avant la date d'échéance. Ça, c'est le meilleur moyen d'améliorer rapidement la cote de crédit. Si on n'a pas de carte de crédit, eh bien, c'est de s'empresser d'aller à la banque après le live à aller faire une commande de carte de crédit, étant donné que c'est un levier qui permet de vraiment travailler son historique. Évidemment, tout ce qui est retard de paiement, par exemple, si tu as une voiture que tu paies en location ou en achat avec des versements par mois, eh bien, éviter d'avoir des retards de paiement. Ça va aussi aider à ta cote de crédit. Et ça va même jusqu'au cellulaire, en fait. Notre facture de cellulaire, de s'assurer de la payer à temps, de ne pas avoir d'impayé. Donc, tout ça, c'est ce qui va aider pour ce qui est de la cote de crédit. Ça, c'est quelques trucs rapides, mais je peux élaborer davantage lors d'un appel aussi. All right. Thanks. Oui, la carte de crédit, c'est vraiment très important. Il faut, et beaucoup, en fait, même moi le premier, en immigrant au Canada, on ne m'a jamais expliqué comment fonctionne la carte de crédit. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, on leur dit, OK, tu as accès à 10 000, ils se retrouvent à 9 500 tous les mois. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il faut toujours rester, utiliser au maximum 30, 40 % grand max. Moi, je suis toujours à moins de 10 %. Moins de 10 %. Il faut toujours maintenir ça au minimum. Et Torrey pourra également vous donner des astuces. Il y a des astuces pour littéralement augmenter sa cote de crédit assez rapidement. Et moi, le premier, bon, moi, j'ai vu ma cote chuter. Bon, parce que, bien évidemment, j'ai fait beaucoup de demandes de financement créatif. J'ai vu ma cote chuter drastiquement. Je suis repassé de 680. Là, je suis actuellement à 825 en l'espace de, je crois, 9 mois à peu près. Et vraiment, ça… Et en fait, plus tu as de financement créatif, plus ça aide, en fait, à améliorer la cote du crédit. Eh bien, écoutez, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Passez à l'action. Oui, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action. Et franchement, ceux qui passent à l'action dans des périodes comme celle-ci, ne nous remèteront pas. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'était Florent de Global Investisseur, Thorey de Global Investisseur. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt.